Daddy, est-ce que tu pourrais expliquer l'expression j'ai les bonbons qui collent au papier en sortant tes blue balls en nous faisant un dessin et tout pour qu'on comprenne l'expression Mais ça va pas la tête toi Qu'est-ce qui t'arrive ? Zarmalarchoumassuile! Yo yo yo! What up what up? What's happening? Sunshine, palm trees You already know! Like daddy life my brother! Let's go! Je te call back ASAP car là je ride mon bike Je go atelier Je go atelier Je roule le stop sign Je roule le stop sign Un gros shout out à la police municipale de Paris Un gros shout out Je suis CEO cadre supérieur hypé Je fais des gros paix Amar la coquette Je vais me faire un petit plaisir Maté Ma série télévisée préférée Mais maître fais moi peur J'ai eu très peur cette fois-ci Mais pour de vrai Putaclic Va regarder ma vidéo s'il te plaît Regarde-la jusqu'au bout Papà problematic Papà Grinta Ouh j'ai eu très peur cette fois-ci J'ai chier dans mon ben Merci monsieur Hidalgo, le maire de Paris, qui porte le pantalon et les couilles. Le daron très énervé en Toyota, Tacoma, V6, SRS, je l'avais pas reconnu, c'est mon poteau, Rick Ross. What's up, I didn't know it was you, Corron. I see you, you're doing, I was like, who the fuck is that guy, you didn't say. Il est pas mal d'ailleurs son truc, is that your new car? Oh ok, your boss, you're what? My dad, your dad, ok. Pops, pops, daddy. Do you mind if I get a shot of it real quick? Ok, c'est parti, m'a dit, il fait la présentation, donc c'est à son papa, son père, le Pops. Donc on est là, tu vois, Toyota Tacoma, le pre-runner, V6, SRS. Regarde le bed, ce qu'on appelle ça fait le taf, il est un peu court mais voilà, tu baisses la porte, t'es content, t'es là. Allez c'est parti, t'as des plans futur, Rick Ross non, un petit deux cotons, stage de stage 3, c'est très racing. Un petit covering peut-être, est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre mon loulou s'il te plaît, merci. Eh bien écoute, tu reviens en 3 mois, on fera la présentation des panneaux de porte en long, en large et en travers. Ce sera avec le plus grand plaisir. C'est Dono, Dono sur ma chaîne. Do you want if I get a shot of the door panel? Donc voilà, je vais faire les panneaux de porte. Vas-y, il m'a dit, fais-toi plaisir, Rick Ross, tu vois. Donc 2009, 80 000 miles, donc tu divises en deux, c'est 40 000, tu rajoutes 120 000 kilomètres. Voilà, de 2009, son papa ne roule pas beaucoup. Il m'a dit, fais-toi plaisir, c'est parti. Oh les panneaux de porte, je caresse avec mes gros doigts tout poilus, hyper flexibles. Oh l'alcantara, oh la surpiqûre, oh le biton, le triton, oh la boiserie piano black. Thank you boss. C'est insolent, cette arrogance, c'est fuck you, cabron. Salut les gars, salut les gars, on va encore bien s'amuser aujourd'hui les gars. J'ai chat, j'ai chat, j'ai chat. Bien sûr, il fait chaud, un peu humide, c'est l'été, le mois d'août. Alors c'est parti, je vais sortir un petit peu les mobilettes, je les rentre le soir, je les sors le matin. Enfin, tu connais la routine, normal. Les quelques merguez, je les laisse un petit peu dans la cour, tu vois, ça craint rien, il n'y a rien. Il y a quoi là, mon Valentin, il n'y a rien là, relève-toi, coup de tête, manchette, balayette, il n'y a rien là. Coup de genou dans les couilles, donc ça vaut pas cher, 100 balles si on la vole, c'est pas trop grave. Alors tu m'as demandé, mais d'où vient cette good vibe tous les jours ? Comment ça se fait que toi, t'es toujours de bonne humeur tous les jours ? Mais j'en sais rien, la vérité, j'ai pas la réponse. Peut-être parce que je vis à Marla Coquette, regarde. Le soleil toute l'année, on est là, la good vibe, l'énergie qui est là, le vortex, tu vois, c'est la cali, c'est le west side, le west coast. Il y a un truc, il y a une vibe, que j'aime mon métier, que j'aime ma vie, que je suis content d'être en mauvaise santé pour rigoler. Ça veut dire, moi, j'ai des problèmes de santé, donc tous les jours où je me lève, où la santé va bien, ça y est, c'est gagné. Bingo ! Tu vois, je suis gagnant. Winner, winner, chicken dinner. C'est quoi ça encore, c'est une expression américaine ? Je sais, Marla Coquette, qu'est-ce que tu veux, les cadres supérieurs. Ouais, donc je sais pas, tout va bien pour moi. Et j'essaie de partager cette énergie avec vous sur la chaîne, tous les jours, c'est ça qui est important, tu m'as dit. Pour les déprimés, les dépressifs, voilà, en France, tu devrais être remboursé par la sécurité sociale. I know my brother. Alors, je sais qu'il y a énormément, énormément de questions par rapport à ma vie privée aux Etats-Unis, combien ça coûte, etc., etc. Donc, j'ai essayé d'y répondre dans les vlogs, on va dire, le week-end, sur la terrasse de café, sur Hollywood Boulevard. Et voilà, tu vois, j'ai une liste de questions. Est-ce que ça te manque la France ? T'as pas vu ta famille depuis combien de temps ? T'as des plans futurs ? Tu veux revenir là-bas, prendre la retraite et tout ? Bon, what I'm saying. Donc, stay tuned, tous les week-ends, je te fais un petit vlog intime. C'est la famille. Le Q&A, voilà, le Q&A. Allez, c'est parti. Le sponsor, Ricola, j'encaisse le chèque tous les mois. Let's go ! Fuck, cabron ! J'étais pas prêt. Putain, il m'a fait sursauter ce temps-ci. Figaro, figaro, figaro ! Tu vois, il y a une belle voile. Figaro ! Take it easy, cabron, take it easy. Make sure you're not Felipe on the drive. No, I'm not. Is he a fucking right inside of you ? You scared the shit ? I know, I know what you're doing. Il fait ça exprès, donc... Fuck, dans ta face ! Figaro, figaro ! Figaro, figaro ! Figaro, got away ! Aïe, cabron ! Pacifique ! Aïe ! C'est pas comme toi devant la télé, mais c'est pas pareil. Il arrive pas à pousser la note. Ta voix de ténor. Bah, le conseil que je te donne pour le vieux daron, le papa, le pops, fait un peu des exercices de voix. Comme moi, quand j'étais à l'école de la chorale, quand j'étais petit à Malacoquette. Ah 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 ah, oui, c'est bien. Tu montes d'un cran. Ah 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 ah, oui, on continue. Ah 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 ah. Bon, t'as compris, hein. Alors, je vais sucer mon Ricola, je reviens, nous dit Astrid. Ricola ! Bion ! Alors ici, retour, bien sûr, aux hostilités. Je crois qu'on dit comme ça à Marne la Kékette. Maître Ciapello pourra confirmer. Donc, je descends un petit peu la liste ici de réparation. On a fait pas mal de boulot là-dessus. Tu vois, je marque les heures comme un vrai kéké, un vrai beau gosse. Tu vois, un mec qui est vraiment honnête. Tac tac, il est très TikTok, le mec. Suis-le sur son compte Discord. À la old school, bien sûr, on est là. Pas besoin d'un ordinateur pour faire la réparation mobile. Nino Lamsen, vintage, young-timer, old school. Donc, j'ai bien bossé là-dessus. Le pot, la fuite qui était là. Il n'y a pas eu besoin de souder quoi que ce soit. C'était juste le joint de pot qui manquait. En cuivre, non, c'est du laiton. OK, non, c'est du bronze. OK, Bob, on se rend balèque. Donc, sécurisé, bien sûr, à l'arrière. Tac, 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 tac. Le carbone nettoyé de ses morts. À 100%, tu vois. In and out, inside out. Ensuite, les pneus tout neufs, tu connais. Ici, j'ai mis de l'évaporeust. Ça coûte trop cher. Tu devrais mixer. Ah, wut, 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 wut. Ta propre solution acide. Tu sais que tu peux l'acheter et mixer. J'ai demandé à tous mes clients ici. Même Louis, tout le monde a dit pourquoi. Pourquoi se prendre la tête, frère ? On est des Ricains, des Californiens. On est pété de pognon. Tu l'achètes. C'est prêt à l'emploi. C'est dispo. Le galon, les 4 litres. Bam ! Donc, je lui ai fourré son oignon, bien sûr. J'ai aussi sécurisé son siège rallongé qui n'était pas vissé à l'arrière. Donc, j'ai fait un bracket. Oh, t'as vu, c'est branché. Bracket, bracket. Ouais, je te colle. Je te colle les sapes. Le cadre supérieur, madame la coquette. Le bracket, en fait, c'est une pâte que j'ai fabriquée en alu, tu vois, pour sécuriser la monte à l'arrière. Donc, à la vente, on est là. Il est content. Le réservoir, bah, écoute, ça fait 24 heures. Donc, j'ai envie de tenter la chance chérie de vidanger, tu vois, me faire plaisir et voir sous 24 heures ce qu'a fait la solution magique ici, Evaporast. Ce que tu appelles chez toi là-bas du restom, moi, c'est pareil, c'est du restom. Voilà, c'est très branché, c'est très rypé. Evaporast, ok ? Donc, malheureusement, on vit en Californie, on n'est pas à main de la coquette. Ne compare pas. Versus. 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 Donc, je vais tenter la chance, hein ? Versus, la sauce, hein ? Tu souces, hein ? T'aimes ça, la cremette, hein ? Regarde, le câble blanc, il est là, il bosse. Le grand che... Deuxemœurs ! That's how to pronounce it. Versus ? Versus. Versus. Non, non, Versus. 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 Malakoyer, Versus. C'est de lui, du grand cheveux, que viennent les expressions toujours, tuyur, tuyur, il ne peut pas prononcer toujours avec un Y. A la mexicanos. Alors, c'est parti, en direct live, je vais tenter la chance, bien sûr, voir où on en est, si c'est propre à l'intérieur. Ce qu'on appelle le silver finish. C'est beau, malakoyer, très branché. Le silver finish, c'est-à-dire la finition argentée, tu vois, grisâtre, qui est là, qui est belle. Comme quand c'est neuf, on va voir. Sous 24 heures, ça devrait faire le taf. C'était pas un gros cas de rouille, si tu veux. C'était un petit film de ses morts, de son gitan, de son client, voilà, c'est ça, le client mobilette, de sa roulotte, de son caravanon. Ah, putain, la vache, j'étais pas prêt ! Wouh ! J'ai chié dans mon benne, cette fois-ci. Got it ! Ça sent le cue ! Ça sent le cue ! Ouais, j'aimerais bien la démarrer, régler le moteur, il m'a dit ça roule un peu mal, je sais pas ce qu'il se passe. Terminer les rétros, ici le fil électrique, bien sûr, il m'a dit du bouton, je sais pas quoi, lumière ou le horn. Le horn, c'est quoi ? C'est très branché, c'est très ripé, c'est très franglé. C'est-à-dire le klaxon, bon. Donc j'aimerais bien finir tout ça et puis voilà, relâcher la mobilette, encaisser les dineros. Coaching ! Alors tu vois, il y a plein de questions aussi comme ça. Alors quand tu tournes la journée, combien de temps ça te prend, etc. Est-ce que tu scriptes, tu fais les scénarios ? Est-ce que dans ta tête, le matin, tu te réveilles, que tu penses à ce que tu vas filmer au jour le jour, même si c'est toujours la même merde ? Same shit defense man ! Voilà, la même odeur de ses morts. C'est vrai que le matin, tu te réveilles, tu penses à la mécanique, au client, et aussi à ta YouTube money, voilà, l'argent, l'oncle Pixou, et à ta vidéo, ce que tu vas filmer. Surtout pour un mec comme moi qui fait du daily vlog. Je suis très branché, je suis très Novotel là-bas à Paris, je suis très cadre supérieur. Wouh ! Le moment de vérité, avec la flashlight. Non, on dit une lampe. Hé, mais moi, je suis très hypé, frère. J'habite à Marla Coquette, je bosse pour Novotel. Alors c'est parti. Oh ! Ah oui ! Ah oui, oui, oui ! Alors attention, il faut quand même passer la soufflette, voir, faire une petite rinsouille. Il y en a qui le font à l'eau. Malheureusement, moi j'ai remarqué, avec l'expérience du gourou en 15 ans, que quand tu fais la rinsouille à l'eau, même déminéralisée, de son kéké, etc., eh bien il y a le flash rust. T'as vu, le franglais, le flash, c'est-à-dire instantané une petite rouille qui revient. Oui, monsieur. Donc à la limite, si l'argent n'est pas un problème, tu vois, money is not an issue, comme on dit ici, I-S-S-U-E, an issue, un problème, tu vois, une embrouille. Donc il n'y a pas de problème d'argent, tu fais une petite rinsouille à l'essence. Comme ça, t'es sûr de chez sûr, 100%, 100%, le cadre supérieur, que ça ne va pas rouiller, que t'as pas fait tout ça pour rien. Dépenser de l'argent comme un kéké. Alors je vais quand même passer la soufflette déjà, on va retirer un max d'acide qui est dedans. Et tu peux, enfin tu peux, des fois je fais le plein direct, mais ça peut arriver que si ça traîne en bas, de l'autre côté du réservoir, il y a une paroi ici, a divider, le cadre supérieur, a divider. Oh putain, le mec, il est très hypé là-bas. Eh bien le problème, c'est que l'acide peut passer dans le carburant et un peu coller là-dedans ou voir les parois du cylindre, du piston et ça fait quoi ? Ça fait le serrage. D'ailleurs tu remarqueras quand ça sèche, ce produit là, évaporose, eh bien ça colle, c'est un peu comme de la colle. Oui, oui, oui monsieur. You ready ? You ready ? Ouf ! Damn ! That's the motherfucking boss. Come on ! Come on boss. Pipa-pam, 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 pipa-pam ! Oh what, 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 what ? Alors ça tombe bien, j'ai un peu d'essence recyclée, tu vois, elle est vieille, mais elle n'est pas trop vieille, elle n'est pas crasseuse, donc je vais m'en servir pour rincer le réservoir. Oh de ses morts ! Euh, t'as rincé l'entonnoir ? Bob. Je le connais par cœur, Bob. Comme si c'était mon fils. Je suis ton père, Bob. Où est le d'aller ? Alors ce qui est bien avec cette essence qui est venue d'une autre mobilette, tu vois, le réservoir, il y a de l'huile de temps. Donc ça va faire à l'intérieur un calling. C'est quoi le calling ? Eh. On voit que t'es pas cadre supérieur à Madra Coquette, Novotel, toi. Ça se voit. Et la vidange, cette fois-ci, je vais affaire à la old school. Commence ! Donne tout mon frérot ! Allez, mon Valentin ! Putain, mon Valentin ! Donne tout ! Coups genoux dans les couilles ! Let's go ! Voilà, commasse ! Like I'm a fucking boss ! Oh, fuck yeah ! Par contre, je l'ai senti passer, hein. Ouh ! Le vieux daron essoufflé. 47 ans, folie sec, c'est parti. Ah oui ! Donne tout, mon frérot ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Je vais remettre le robinet d'origine que j'ai nettoyé, le filtre à l'intérieur, la durite, le filtre à essence. J'ai tout nettoyé comme un kéké au produit nettoyant carburateur. D'ailleurs, ici, on appelle ça un petcock. Bien sûr ! T'as vu, c'est très branché, c'est très ripé. Le petcock. Tu comprendras pas la blague, c'est pas grave. Dans le mot petcock, il y a le mot pet. Ha ha ! P-E-T, ha ha ! Non, pas du tout. C'est la blague, justement. T'as rien compris. Elikaku. Il y a le mot coq. C-O-C-K. La coq ! On t'a appris ce que c'est, la coq ! Si tu connais pas, tu vas sur la chaîne d'Astrid. Elle va tout t'expliquer, là-bas. La grosse quéquette ! D'ailleurs, moi, si je la croise, Astrid miskine, ce que je vais lui faire ? Je me balade avec un Sergio Takini, un survêtement, derrière, dans mon sac à dos. Si je la rencontre, en jupe, eh mais, eh, eh ! Eh, miskine, ce que je vais lui faire ! Qu'y s'y se passe ? Il vlog ou collé ? Il y a du vlog, il y a du YouTube ! C'est une caméra, c'est quoi, ça ? C'est pas pouné ! C'est pas pouné ? On a le double shot, on a le miroir. C'est toi, le mec qui traversait les Etats-Unis ? C'est moi. T'es arrivé vachement à l'avance ! Tu m'as dit dans l'aprem ? Je t'ai dit dans l'aprem ? Elle est cool, ta caméra, frère ! C'est du 360, c'est quoi ? Du DJI, ouais ! DJI, c'est un DJ, putain, DJI ! Oh, t'es très branché, toi, dans la coquette, putain ! T'es 4 supérieurs ? I knew it, je savais, frère, vas-y ! On go dans mon show, vas-y, on go ! Je vais faire le rap, voilà, tu vois, lui, c'est un 4 supérieur de Marla Coquette. Donc, merci d'avoir suivi les amis, suivi, pardon, avec un B, et surtout, n'oubliez pas, t'es chaud, t'es prêt ? Tu veux balancer la patate, vas-y ! Je sens que t'es un boss, tu veux être une célébrité sur YouTube, je le sens, là. Vas-y ! Donc, gardez toujours ! Mais alors, to you ! Avec un Y ! La grosse ! La grosse ! Elle est énorme ! Vas-y ! Oh oui ! Grab it, grab it ! Tu vois, c'est branché, c'est hypé ! Pechot, pechot ! Comme les Blue Balls ! La grosse ! Elle est énorme ! 3, 2, 1 ! Patate ! Nailed it ! You're the fucking man ! See you in the next one ! C'est la famille ! C'est la famille !